Sam, la présidente a conclu un contrat avec vous avant de mourir. Qu'est-ce que vous racontez, là ? Vous êtes membre de Bridges. Vous allez participer à la reconstruction de l'Amérique. Vous croyez pouvoir me recruter, comme elle a essayé de le faire ? Elle y est parvenue. Votre poignée. Si ça, ce n'est pas symbolique, alors qu'est-ce qu'il l'est ? Pardon, monsieur. Je vous rappelle que le cancer s'était répandu dans tout son corps. Le don d'organes est parfaitement inenvisageable. Quant à l'autopsie, elle serait inutile. Il va falloir insinérer sa dépouille avant qu'elle ne se nécrose. Autrement, cet endroit laissera place à un nouveau cratère. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? On n'a malheureusement aucun porteur sous la main. Quant aux YM de la dernière fois, vous ne l'avez pas oublié, ils sont morts. Mais le corps de la Présidente doit être incinéré. La route entre la capitale Relais et l'incinérateur a été engloutie dans la néantisation. La seule façon d'y aller, c'est à pied, par la montagne. Mais la densité chirale est hors norme dans la région. Donc il y aura des échoués. Cette mission peut seulement être confiée à un rapatrié porteur du Dooms. Ouais, moins quoi. Mais pourquoi ? Sam, vous êtes déjà en mission. Cette mission est pour vous, Samuel Porter Bridges. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais dire quelques mots. La Présidente Strand avait foi en la reconstruction de l'Amérique. Elle a travaillé d'arrache-pied pour réunifier cette nation. Et sans elle, Bridges n'existerait pas. Pour ses obsèques, elle mérite qu'on lui rende honneur. Mais on ne peut pas se le permettre. Si elle meurt, l'Amérique meurt avec elle. Si elle disparaît, alors Bridges ne s'en relèvera pas. Écoutez. Nous devons impérativement faire en sorte que sa crémation ait lieu dans le plus grand secret. Mais si on y arrive, qu'est-ce qui se passe après ? Qui va la remplacer ? C'est foutu. L'Amérique est foutue. Non, Sam. L'Amérique n'a pas encore disparu. Il vient juste de dire le contraire. Faudrait savoir. C'est un fait. Elle nous a quittés. Mais il nous reste quand même encore une Amérique digne d'être présidée. Vous êtes sérieux ? Vous reparlerez de ça plus tard. Ce qui importe, c'est de terminer le travail que votre mère a commencé et de tout faire pour reconstruire l'Amérique comme elle le voulait. C'est pour cette raison que Bridges a vu le jour. Alors je vous demande de faire le premier pas, Sam. Et d'aller déposer le corps de la Présidente à l'incinérateur. Si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne survivra pas. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. L'incinérateur se trouve au sud-ouest. Surtout n'oubliez pas que vous devrez traverser le territoire échoué. Le bâtiment a été construit le plus loin possible dans les montagnes pour pas que la matière qui râle contenue dans la fumée n'atteigne la ville. Ce sera pas du gâteau de transporter un corps jusque-là. Nous garderons un œil sur vous en permanence. S'il vous arrive quoi que ce soit, nous vous aiderons par l'intermédiaire des menottes. Sam, ici Dyerdman. Deadman vous a bien dit comment fonctionnent les menottes. Alors servez-vous-en pour voir où se trouve l'incinérateur. Ça ne va pas être facile d'arriver jusqu'à l'incinérateur. Déplacez-vous et tournez votre carte pour mieux appréhender le terrain qui vous entoure. Regardez par où vous pourriez passer pour y arriver. Pour cette commande, nous vous fournissons également quelques suggestions d'itinéraires. Mais en fin de compte, c'est vous qui devrez décider comment procéder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sam, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de vous le rappeler, mais vous savez, chaque minute compte quand vous transportez des cadavres indétruits. Il ne leur faut pas plus de 48 heures après l'arrêt du cœur pour se nécroser et devenir des échoués voués à nous gâcher la vie. Sous-titrage ST' 501 La présidente Bridget Strand était le symbole du reconstructionnisme américain. Le pays avait beau avoir volé en éclats et ses habitants avoir été dispersés aux quatre vents, elle n'a jamais cessé de croire qu'ils pouvaient être réunis. Le peuple s'est accroché à l'espoir que l'Amérique renaîtrait de ses cendres, car ils croyaient en Bridget Strand. Nous croyons fermement que ce pays peut être reconstruit. L'Amérique est toujours en vie, et l'esprit de Bridget restera parmi nous. Faites bon voyage. Ouais, ouais, comme ça. C'était limite. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 Aller. C'est parti. 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 Vous saluer. C'est parti. 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 Sam. C'est parti. 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 C'est parti.